Pour son dernier week-end en Ontario, la coupe Nissan Micra a vu grand en participant au plus important événement de la saison au circuit Canadian Tire Motorsport Park. Des dizaines de milliers de spectateurs, une foule d'activités, le dévoilement du véhicule concept Titan Harler XD et la présence du président de Nissan Canada ne sont là que quelques points forts du week-end. L'esprit de famille qu'on voit dans les écuries, tout le monde se connaît, tout le monde partage, tout le monde parle ensemble, tout ça avec beaucoup, beaucoup d'engagement, je dirais personnel sur les voitures. On a eu quelques histoires qui nous ont été racontées d'une voiture réparée en moins de trois heures avec les équipes, donc beaucoup, beaucoup d'engagement. L'engagement aussi auprès de la communauté. C'est ainsi que la coupe Nissan Micra, en collaboration avec le projet eRaze, a offert un volant à un officier de la police provinciale en dehors de son service. Un excellent moyen de promouvoir ce projet qui lutte contre les courses de rues en Ontario. La coupe Nissan Micra est devenue l'une des séries les plus en vogue au Canada. La pilote professionnelle Lindsay Rice a d'ailleurs elle-même contacté des organisateurs pour la découvrir de l'intérieur. You're taking the ultimate line around the track with the momentum car. You know, in my 911, you can do a little more, a sharper turn and use the horsepower to get out. So it's grounding me. And when I get back into my other car, I think it's really going to give me that upper hand. Samedi, la première place fut disputée entre Olivier Bédard, parti en pôle position, et son coéquipier David Nissan, Xavier Coupal. Autour d'eux, une série de rebondissements a tenu les spectateurs en haleine jusqu'au dernier tour. Au final, mentionnons que la recrue Stéphane Gauthier de l'équipe Sorel-Tracy-Nissan et l'ontarien Brian Max de Guelph-Waterloo-Nissan se sont classés en quatrième et cinquième position. Leurs meilleurs résultats dans cette série. Plus de 30 dépassements ont eu lieu lors de la course de dimanche. Olivier Bédard a pris rapidement la tête après un accrochage entre le pilote Nismo-JT Academy, Nick Hammond et Xavier Coupal. Tandis Karen Povoledo de l'équipe Totale, Stéphane Radinski, Valérie Limoges de H. Grégoire-Nissan et Kevin King de Sorel-Tracy-Nissan luttaient pour le podium, l'Albertain Radinski, aux couleurs IC-pneux, réussissait une superbe remontée à deux tours de la fin, lui permettant d'empocher sa seconde victoire de la saison. Grâce à ses deux secondes positions du week-end, Olivier Bédard a pris les devants dans la course au championnat avec seulement quatre points d'avance sur Xavier Coupal. La course au titre, qui promet d'être intense, sera donc jugée lors du prochain et dernier week-end de la saison, du 23 au 25 septembre à Mont-Tremblant.